Chers amis de l'espace, bonjour. C'était Scal, vous regardez un let's play de Starfield en difficulté max et nous en sommes à l'épisode 43. Ça y est, je vais enfin pouvoir faire la quête de Walter qui va me permettre d'obtenir un vaisseau de classe C. D'ailleurs je rappelle que c'est la raison pour laquelle je me retape toute l'histoire principale. Mais avant de faire la quête en question, on va discuter avec tous les PNJ. Enfin, discuter est un bien grand mot parce que je vais skip tous les dialogues. Je voulais commencer par Andrea mais je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est. Elle était quelque part dans le coin, bon c'est pas grave, je la retrouverai. Ah bah t'es là toi. Donc je rappelle tous les dialogues, toute la quête principale, je l'ai déjà fait en let's play. Donc si les dialogues vous intéressent, évidemment je vous invite à regarder les épisodes précédents. J'aurais jamais cru rencontrer des êtres tels que ces astriens. Allez on s'en fout. Oui, dans tous les... Aussi insurmontable qu'ils aient pu... Et de quoi ? A l'évidence, c'est... Est-ce qu'ils ont... Bon écoute, Andrea je t'aime bien, mais... En direct, nos chemins, nous devrons être sûrs, on devrait reprendre. Voilà. Mathéo. C'est passionnant et tout, mais... Disons que... J'avais fait une découverte vraiment... J'ai donc essayé de là. Après une longue discussion... Il y a un certain... Ça fait un moment, je pense juste que nous... J'ai bien dit que c'était une métaphore. Ça n'est pas essentiel. C'est la discussion que j'ai... Toutes sont à notre... Allez c'est bon, merci. Fais attention. Rendors-toi. On va passer à Noël. On s'est toujours considérés comme des explorateurs. À part que c'est peut-être... Les scans sont pas... Il y a tant de questions. Ils ont pas hésité à vous menacer. Enquêtez sur les arts... Je sais qu'on finit... Allez c'est bon, rendors-toi. Prenez soin de vous, d'accord ? Euh... Sarah n'est pas là. Tiens, Walter, il est là. Donc Walter qui va me donner la quête. Euh tiens, je vais prendre ça aussi. Hop. Walter. J'aimerais discuter d'une chose avec vous quand vous aurez l'occasion. Ah, oui. Très bien. Cher collègue, ce à quoi je... Si cet expédit... Heureux que mon... Ce furent les derniers... C'est pas ma première... Je reconnais... La technologie... Je suis arrivé où j'en suis... Autant tirer pour... J'aimerais vous dire que... Euh... Oui... Je commence à me demander quel... Le prochain projet de moi... J'ai besoin du... Je vous suis les yeux fermés... Quel enthousiasme ! C'est un nouveau... Mais j'ignore pourquoi les gens... Et franchement... Comptez sur moi... Excellent ! Je... Ils auront tous l'ordre... J'attends de... Bon, ça y est. Là, Walter m'a donné la quête. C'est tout ce que je voulais. On va discuter avec les autres. Malade. Ah, pardon. Sacrée expérience ! On y retourne ? N'ayez crainte, Barrette. Le plus grand mystère de l'histoire repose sur nos... Sur... Vérifie bien tes contre-mous. Je suis sûre que tout ira bien. Pourquoi ? Il m'a donné de nouveaux pouvoirs à trouver. On sait tous les deux que... Une journée sans mourir, c'est déjà une victoire. Tard le soir, dans les bars, des histoires de choses qu'ils ont... J'ai entendu parler de choses... A qui le dites-vous ? Donc la question évidente, c'est... Tout le monde va penser à des extraterrestres. Leur vaisseau est un... Ils avaient des moteurs, des arbres... S'ils étaient vraiment extraterrestres ? Enfin... Exactement. J'ai une théorie complètement... J'ai une théorie. Mais ils s'en vont. Une fois arrivés à destination... Ils s'éloignent encore. Si jamais j'ai raison, alors vous me devrez... Quoi qu'il en soit... Et... Bonne chance là, dehors. Sarah Morgane. Je voulais vous parler d'une chose. La technologie des astris. Oui, c'est fort possible. Vous comprenez-le. C'est le premier contact. On aurait tellement à apprendre. Je parlerai pas de peur. Mais c'est pas une coïncidence. On sait qu'ils sont ici pour... Ils sont certainement hostiles. Ah, si seulement... Oui. J'ai l'impression d'être... Que je le pense. Bref, c'est une théorie. Rien que leur nom... Allez, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, je peux... Oui. On doit utiliser tous les outils à notre dispo. Merci. Vous savez, c'est drôle. Je restais là pendant... Cette rencontre avec les astris. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bref, je vous ai assez pris. Faites simplement attention, Sivon. Merci, au revoir. Ouvre l'œil. Il est bon. Il faudrait pas que ces astriens te tombent dessus par surprise. Il reste Barrette. La galaxie est trop grande... Je dois discuter avec... Dans un seul endroit. Je sais. Mais même... C'est peut... Oh, il pourrait... Je reconnais là l'esprit. Je suis d'accord. Il nous faut plus de données. Il doit bien y avoir un... Un mois, hein ? Mais je vois ce que vous insigne. Ça pourrait être un tour. Ou il pourrait s'agir... Allez. Moins multimilliardaires. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il... C'est vrai. Au premier coup d'œil. Et qui sait ? Voilà. C'est fait. Allez. On est reparti. Donc cette fois... La quête de Walter. Donc là, je vais au chantier spatial. Retourner dans votre vaisseau est toujours un moment satisfaisant. Je cible. Je force. C'est ça. Un barrage. Embarquer. Que puis-je faire pour vous, Capitaine ? Je m'appelle Walter Straud. Et je vous souhaite la bienvenue. Walter est très fier de ce que son entreprise a accompli. Et il y a quoi ? Bonne journée à vous. Un démos ? Ou un Straud. Un démos. Alors la première fois, j'ai pas pris le temps d'explorer le coin. Donc là, on va y regarder. On va y jeter un oeil, quand même. Straud et Claude est peut-être jeune. Mais cela nous a permis d'apprendre des autres. Aver Show. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue dans le meilleur chantier spatial des systèmes occupés. On est nouveau sur le marché. Mais vous allez comprendre pourquoi tout le monde parle de nous. Qu'ont les vaisseaux Straud et Clans de si spécial ? Les autres chantiers spatiaux sont installés depuis si longtemps qu'ils se sont encroutés. Prenez Deimos par exemple. Il faisait déjà des vaisseaux comme mon grand-père faisait ses dents. On a donc étudié ces vieilles entreprises pour savoir comment moderniser et innover dans le secteur. Vous ne me croyez pas ? Vous voyez par vous-même. Votre chantier spatial est impressionnant. Merci. Quel genre de vaisseau recherchez-vous ? Donc les vaisseaux de ce chantier sont vraiment mieux que les autres ? Si vous voulez mon avis, oui. Trident et Taïo privilégient la forme au fond. Chacun à leur façon. Deimos et Anteddy lui viennent et enfermés dans ses vieilles pratiques. Quant à Octetc, vous n'avez pas l'air d'être à la recherche d'une spatio-péniche. Ok. Montre-moi les vaisseaux. Tout de suite. Donc les vaisseaux Strahd et Kland. Nous avons... Ah oui, il y a un A7. Un type 1 classe B. Conquereur 3, un autre classe B. Un classe A. Vankyshire 3, un classe C. 576 000. Bon, je pourrais l'acheter, hein. Parce que bon, vous avez vu ma thune. C'est 138 000. Un autre classe C. 421 000. Galiléo 3, classe A. Warwolf, classe A. Politique, le client d'abord. Politique, le client d'abord. C'est un honneur de faire partie de Strahd et Kland. C'est un honneur de faire partie de Strahd et Kland. Ordinateur. Excusez-moi. Ordinateur de point de vente. Contrat de livraison, le Strahd et Kland. Parlez à Aave Show. D'après la quête que je viens d'obtenir, il faut que je discute. avec le gars. C'est juste pour voir en quoi consiste la quête. Vous voulez faire des affaires ? Il paraît que vous proposez des missions de livraison. Si vous avez votre propre vaisseau, on a toujours besoin de ressources en grosse quantité. Les chantiers spatiaux ont négocié un taux fixe avec l'autorité commerciale. Deux fois le prix du marché. Où trouverais-je ces ressources ? La plupart des freelances représentent des compagnies minières ou sont eux-mêmes mineurs. Mais pour être honnête, peu nous importe où et comment vous vous procurez les ressources. Expliquez-moi le processus. Une fois les ressources commandées à bord de votre vaisseau, revenez tout simplement me voir. On vous versera la commission convenue et des porteurs viendront chercher la marchandise. Si vous livrez l'intégralité de la commande, vous toucherez une prime. Dites-moi ce qu'il vous faut. Comme c'est votre première mission pour nous, je dois vous informer que tous les chantiers spatiaux proposent les mêmes conditions. Naturellement, c'est avec nous que vous travaillez. En fonction de la capacité de votre vaisseau, il faudra peut-être plusieurs trajets pour honorer la commande. Il nous faut du nickel. Une cargaison moyenne. Deux mille unités. Deux mille unités de nickel. Ok, je vous obtiendrai tout ça. Excellent. Voici le bon de commande avec les détails. Nickel, j'ai une cargaison à vous livrer. Non, j'en ai pas. Revenez quand vous voulez. Une cargaison moyenne. Deux mille morceaux de nickel à lui rapporter. Sérieusement. Où est-ce que je suis censé trouver une telle quantité ? Deux mille, quoi. C'est hallucinant. Bon. Ça quête, hein. Je pense qu'il va pouvoir se la carrer. Donc là, je reviens sur la quête de Walter. Je regarde ce qu'il y a dans le coin. Je fais affaire avec Stroud et Clound, maintenant. Ça me semblait une évidence. J'arrive pas à croire que Stroud ait réussi un coup pareil. Demandez-moi si vous avez des questions. Il se passe pas grand-chose. Donc ça, c'est la salle de réunion où je dois aller. Avant, je vais regarder par ici. Hop, je prends. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Je suppose que c'est à nous, maintenant. Oui, c'est ça. C'est le principe. Et là, port d'amarrage. Ouais, ok. Bon, et là, visiblement, je n'irai pas plus loin. Bon, il n'y a vraiment pas moyen de forcer le truc. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Il y a des flambants d'arrivés, ici. Je vais éviter de piquer les flambants d'arrivés. Je vais éviter de piquer les trucs devant lui. Et où est-ce qu'il y a des flambants d'arrivés ? Et où est-ce qu'il y a des flambants d'arrivés ? Et où est-ce qu'il y a des flambants d'arrivés ? Bienvenue chez Straud et Cloune. Je fais d'abord le tour et après je regarde ce qu'il y a au centre, sur les bureaux. Ah, la thune. Je n'ai jamais assez d'argent. Avershow est dans le hall d'exposition, si vous voulez acheter. Alors maintenant, passons au bureau. Ah, c'est quoi ça ? Ordinateur de la direction. Message. Nouvelle personne consultante. Eh, c'est moi ! J'envoie une personne de confiance pour secouer un peu tout ça. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant, il faut que je fasse une quête pour me débarrasser d'un vaisseau de la flotte écarlate. Tiens, on va faire celui-là. Le système Procyon, ça doit pas être très loin. Avant d'y aller quand même, je vais sauvegarder. Et puis, je vais me préparer un minimum au combat aussi, en faisant quelques réglages. S'il y a eu lieu de faire des réglages. Désamarrer. Ouais, alors, voyons ça. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, j'ai que trois pauvres barres dans le bouclier, donc forcément, je risque de me faire dégommer rapidement. Voilà. Nouvelle sauvegarde. Bon, j'espère que je vais pas trop galérer. On y va. J'ai un peu où je suis. Ouais, j'ai Yen. Le système Procyon. Allez, go. Bon, j'ai le sauvegarde. Excusez-moi, vous avez une minute. Je suis scientifique et j'aurai besoin d'aide pour mes recherches. Oh, sérieusement ? Ouais, bon, elle est acceptée. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de compagnie. Je suis le docteur Sola Banglawala du TAMS à New Atlantis. Je réalise une étude géologique des systèmes occupés dans le cadre d'une opération de recherche sur le terrain. Je vous contacte afin de savoir si vous n'auriez pas des échantillons géologiques rares à partager. Le TAMS est un département de géologie. Oui, on manque perpétuel de moyens. Mais cette étude géologique pourrait nous permettre de décrocher de gros financements de l'U.C. Si j'arrive à la finir. Qui dit petite équipe dit petit budget, alors le seul vaisseau dans lequel l'Institut pouvait m'envoyer était cette coquille de noix. Disons qu'il ne faut pas être pressé. C'est pour ça que j'ai commencé à contacter des pilotes comme vous. Vous disiez que vous n'aviez pas eu de compagnie depuis longtemps. Il n'y a personne avec vous ? Ça fait des semaines que je suis ici sans personne à qui parler. La plupart des pilotes que j'ai contactés m'ont tiré dessus ou se sont pas arrêtés. Oh, j'ai largement assez d'eau et de nourriture pour tenir. Mais j'ai pas prévu assez de livres pour m'occuper. J'ai déjà lu trois fois Orgueil et Préjugé. La quatrième fois, j'en ai eu marre. J'ai arraché les pages pour en faire des origamis. Cool. Est-ce qu'il y aura une sorte de compensation ? Bien sûr. Ma recherche produit beaucoup de dérivés inorganiques basiques. Je peux vous proposer du cuivre, du plomb ou de l'aluminium en échange. Je peux aussi vous payer, si vous préférez les crédits. Mais j'ai un budget de chercheuse, alors vous attendez pas à des sommes énormes. Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis à la recherche de lithium, de platine et de vanadium. J'en ai pas besoin de beaucoup. Je sais que c'est rare. Ok, bon ben désolé, mais j'ai rien de ce que tu recherches, là, pour le moment. Je comprends. Merci quand même pour votre temps. Je vais tenter ma chance dans un autre système. Vous devriez reculer, l'astromoteur de ce vieux taco est un peu capricieux. Bon vol ! Ok, c'est tout. Désolé, ça prend plus longtemps que d'habitude. Bah oui, au revoir. Alors, vous avez des hobbies ? Quoi ? Euh, attends, qu'est-ce que tu me fais, là ? Euh, plein, je touche un peu à tout. Eh, vous avez déjà remorqué des vaisseaux de recherche jusqu'à Jameson dans l'espace ? Non mais si mon astromoteur redémarre pas, on va peut-être en arriver là. J'ai une belle collection de roches, vous savez. Je passais mes week-ends à récupérer des échantillons sur Jameson. Je n'aurais probablement jamais dû le dire à mes collègues. C'est sûrement pour ça qu'ils m'ont envoyé, moi, et pas un pauvre doctorant. Euh, ouais ? J'ai plein de blagues sur les géologues. Tenez, celle-là, c'est l'une de mes préférées. C'est quoi le comble pour un géologue ? De s'appeler Pierre ! Ok. Au revoir. Mes scènes, là. Bon. Je vais sauvegarder. Et pourquoi je ne peux pas y aller, là ? Mettre le cap. Rendez-vous sur une planète du système Procyon A. Ok. Là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas mettre le cap, là. On va. Ok. Son. Creeper, flotte et carlate Voyager Là ça va fighter Saufgarde Je vais peut-être pas sauvegarder Peut-être une nouvelle sauvegarde Bon de toute façon maintenant j'y suis C'est une perte de temps C'est une perte de temps Voilà je viens d'en fumer un J'essaie de m'attaquer des bords optis C'est une perte de temps C'est une perte de temps Elle passe devant moi Mais Andréa Sérieux le bug Mais c'est pas permis quoi en plein dogfight Mais c'est une perte de temps C'est une perte de temps C'est fini pour toi. André, il va qu'il me repasse de haut. Bon bah ça y est. Mission accomplie on va dire. Et puis celle-ci on verra ça une autre fois. Retour au chantier spatial. Je pensais galérer beaucoup plus que ça. Je vais pas me plaindre. Amarrage. J'ai halluciné un brilla qui me passe devant mon poste. De pilotage en plein combat. Bon est-ce que je viens me taper la discute avec tous les PNJ là ? Bon par sécurité on va le faire. Eh bien j'imagine que nous faisons des progrès. Vous savez je... vous avez du beaucoup... Peu importe. Ah je n'ai pas dit ça ? Imaginez une performance. Hop. Ce sera le vaisseau perte. Je suis sûr qu'elle figurait dans... En fait j'ai réalisé que... Deux mots. Evidemment. Tout le monde voudrait avoir... Allez on s'en fout quoi. Parce que... C'est frustrant. Donc comme tout... Ce n'est pas parce que... Et puis... Mais bon. Oui oui à plus tard. C'est ça. Euh... Salut. Oh vraiment ? Alors... Un vaisseau avec le... Vous pensez sûrement que c'est... Je veux être honnête avec vous. C'est une idée plutôt nulle. Ouais. Peut-être que je... C'est... Il y a tellement de... Il faut également penser. Jusqu'à maintenant. Je sais pas trop... C'est toujours... Oui. Je ne travaillais. Les vaisseaux non. On se voit plus tard. C'est ça. Je me demande si on aura pas... Après... Mes collègues sont... C'est la première fois... C'est admirable de... C'est tout le contraire. Voyez-vous ? En parlant de ça... Il est simple... On s'en fout. Nous avons besoin de ça. Alors je me disais... En revanche... Rien d'extra... Attendez. J'espère que vous... Mais je dois rappeler à tout. Et pourtant, on me voit... J'imagine que vous pas. L'entreprise est plutôt... J'ai bossé sur pas mal d'autres. Non, pas vraiment. Tout ce que je veux, c'est construit. Mais la direction... Ok. Prenez soin de vous. Mes employés se penchent actuellement... Vous connaissez Walter. Honnêtement... Etant dit... Dans tous les cas... Bien. Tant que vous êtes d'accord... Je sais que vous devez... Bien sûr. Mais avant ça... Laissez-moi vous demander quelque chose. Quel segment... On s'en fout. Vous n'êtes pas très drôle. Mon idée est un peu moins... Bien sûr... J'ai l'espoir de l'en... Merci. Eh bien... Mon travail porte sur les... Ce n'est peut-être pas... Pourquoi ai-je l'impression... C'est pas comme si... Tout le monde est sympa avec... Ok. Merci. Au revoir. Ok. Ouais. Salut. Une petite sauvegarde. J'aimerais croire que vous contribuerez à faciliter les relations dans mon équipe, mais... On verra. Euh... C'est bon. J'ai fait des études de marché. Tous les clients ne recherchent pas forcément la versatilité. Alors vous avez réussi à terminer plusieurs missions ? Ça nous fournira beaucoup de données pour aider à construire un vaisseau pouvant affronter différentes situations. Evidemment, si on construit un vaisseau de... Bon bah... Maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler nos petits problèmes d'équipe et nous accorder sur un design. Facile, hein ? Personnellement... J'aime bien ce vaisseau-là. Parce que je mentirais si je vous disais que c'était pas le cas. J'avais pour idée qu'on devait tous collaborer sur le... Mais ça a rendu la tâche proue. T'inquiète pas, je vais faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Votre confiance inébranlable me surprend. Non, à part des exercices. Allez, solution équitable. Hmm... J'arrive. Ça devrait nous permettre d'affiner un peu mieux. Et puisque, Walter, on parle là-dessus ? Oui, allez, c'est bon. Super ! Préparons-nous à décevoir... Je pensais que c'était évident. Ok, tout le monde. C'est la façon la plus équitable de... Ça va, c'est bon. Je suis prête. Ah, c'est... C'est moi ? Bon... Tant que ce truc peut quand même... Ça devrait quand même le faire. Franck ? Tout cet habillage en or ? Bien. C'était... Voilà. On est tous super contents de vous avoir ici. Pas vrai ? Euh... Si. Si, si, si. Je vous assure. Ah oui ? En fait, j'ai bien. J'aimerais nous faire bifurquer un peu. Les chasseurs de primes et les mers... Ah, merci. J'espère que le moment venu... Ok. Maintenant qu'on a réglé tous nos problèmes, si vous pouviez nous faire une... Parler à Walter, ok. Je suis même pas obligé de monter à bord. Parler à Walter. Et c'est terminé. Profitez... Ok. 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 À votre avis, qui sera le premier à nous assaillir de question ? Mathéo ou Noël ? J'espère que mes employés, j'attends de grandes choses de votre part sur ce vaisseau. C'est bon. C'est une bonne nouvelle, je m'en... Je serais ravi d'en faire mon vaisseau. Ok. Ok. Là, je vais retourner récupérer votre nouveau vaisseau. Ok. Récupérer mon nouveau vaisseau. Il faut que je retourne le port spatial. Ok. Donc là, je retourne donc au port de New Atlantis, le port spatial, pour récupérer mon vaisseau de classe C. Euh, gardien strian, non, on va plutôt aller là. Ah. Donc là, il faut que je m'adresse sur les canaux. Il faut qu'il est. Et voilà. Dites, euh... J'arrive pas à savoir le constructeur de votre vaisseau. Je vais mettre sur-mesure et stylé, entre parenthèses. J'espère que ça vous va. Il est naze le vaisseau strian. T'imagines même pas. Euh... Voir et modifier mes vaisseaux. Pas de problème. Pas celui-là, pas celui-là non plus. Le voilà. Quoi ? Classe B ? Mais c'est quoi ces conneries ? Putain, mais je vais péter un câble. Pourquoi j'ai pas mon vaisseau de classe C, là ? J'ai rempli les deux conditions nécessaires durant la quête de Walter pour obtenir le vaisseau de classe C. J'ai fait la mission de passager et j'ai fait la mission de prime. J'ai fait les deux. Alors pourquoi j'ai pas mon putain de vaisseau de classe C ? Putain, mais franchement, mais j'en peux plus. Je me suis retapé la quête principale exprès pour avoir le vaisseau de classe C et je l'ai pas. Ah non, mais franchement, mais là j'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu-là. Putain, mais ça me saoule ! Et puis là, c'est mort, je peux pas retourner à une sauvegarde précédente. J'ai écrasé mes précédentes sauvegardes, donc c'est mort, là. Mais... Pourquoi j'ai pas mon vaisseau de classe C ? J'ai rempli les deux conditions nécessaires. C'est pas normal. Bon, là, désolé, mais je vais quitter le jeu parce que là, je vais vraiment péter un câble. Là, j'en peux plus. Starfield, ça me saoule, mais tellement... Bon, je reviens un peu plus tard. Me revoilà. Je suis retourné au chantier spatial de Straudeckland et j'ai acheté un vaisseau de classe C à 450 000 crédits et des brouettes. Le Vindicator 3, il me semble. Le voilà, il est devant. Là, je vais vous montrer le vaisseau. Il vous faut quelque chose ? Bien sûr. Je vous en prie. Voilà le bestiaux. Classe C. Donc, voilà, il a un putain de bouclier. Moteur, c'est très moyen. Et laser, j'ai essayé d'améliorer un peu ce que j'ai pu. Le système laser était pas terrible dessus, donc je l'ai amélioré. Voilà ce que ça donne. Portée, 1000. Cadence de tir, 4. Dégas bouclier, 40. Dégas coq, 12. Mais bon, ce qui compte pour le laser, c'est le dégas bouclier. Et puis, euh... Le système balistique. Dégas coq, 85. Cadence de tir, 4. Portée de... Portée, c'est très moyen. 800. Mais bon, on va essayer de faire avec. Euh... Donc voilà. Là, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment dégoûté par le jeu. Je suis tellement dégoûté que je me demande si je vais continuer. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, je me suis retapé toute la quête principale exprès pour avoir le vaisseau de classe C. Gratuitement. Et bien non. J'obtiens une merde de classe B. Il a fallu que je rachète un vaisseau, quoi. Et euh... Donc je me suis tapé la... Je me suis retapé la quête principale pour que dalle, quoi. Et euh... Ouais, je me... Franchement, je suis tellement dégoûté. Je me... Je me demande si je vais continuer. Parce que bon, je vais être honnête avec vous, hein. Le jeu... Je le trouve vraiment pas terrible. Starfield. Comparé à Fallout 4. Ou à... À Skyrim. Franchement. Ouais, le jeu, je le trouve pas terrible. Pour moi, déjà, il y a... Il y a un gros problème, c'est au niveau de l'exploration. Il y a rien qui incite à explorer une... Sans but une planète quelconque. Parce que tout est généré de manière procédurale. Y compris des donjons. Et quand on rentre dans un donjon... À chaque fois, on tombe sur des adversaires humains. Des adversaires humains. C'est-à-dire... Soit des Spacers. Soit la flotte écarlate. Soit des mercenaires de l'Eclipse. Ou des fanatiques de la maison Varun. Ok. Mais ce sont toujours des adversaires humains. Alors que le jeu se passe dans l'espace. Il y a quand même un gros problème, je trouve. Et donc, du fait que ce soit toujours des adversaires humains... Il y a strictement aucune surprise. C'est toujours la même chose. Et puis, l'IA, c'est même pas la peine d'en parler. L'IA, franchement, c'est de la grosse merde dans ce jeu. Il faut dire les choses comme elles sont. L'IA est franchement très mauvaise. Que ce soit pour les ennemis ou les PNJ qui font n'importe quoi. Et les graphismes. On se croirait revenu au temps de la PS2, quoi. Regardez la gueule des PNJ. C'est pas permis, quoi, de faire un truc pareil, quoi. Non, franchement, mais je suis tellement déçu par Starfield. Elle a pas vieilli derrière. Sérieusement. Et puis, les quêtes... Les quêtes. Faut être honnête, là aussi, les quêtes secondaires, là, que j'ai fait jusqu'à présent. C'était pas terrible. C'est du FedEx et point barre. Les quêtes, quoi. Alors, ok, j'ai pas fait les quêtes aux deux factions. Peut-être qu'elles sont plus intéressantes. J'en sais rien, je les ai pas faites, pour le moment. J'en ai fait aucune. Mais autrement, les quêtes secondaires, là, que j'ai fait à New Atlantis, franchement, c'est de l'Adobe. Et... Et le système NG+, c'est pas permis de faire un système NG+, comme ça. Se taper 10 parties pour avoir les pouvoirs astriens au niveau max. Les pouvoirs astriens au niveau max, on devrait les obtenir en une seule partie. pas en 10. Je comprends pas non plus qu'ils aient fait un système aussi pourri que ça, quoi. Alors, je sais pas. Là, Starfield... Je suis désolé, mais j'ai vraiment plus envie de continuer, quoi. Le jeu m'a tellement déçu jusqu'à présent, alors je... Est-ce que les quêtes de factions sont mieux ? Je sais pas. Est-ce que je laisse encore une chance à Starfield ? Dites-le moi en commentaire. Mais là, franchement, je suis énormément déçu par Starfield et j'ai même plus envie d'y jouer. Là, franchement, le vaisseau de classe B que j'ai obtenu, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là. Parce que j'ai respecté toutes les conditions pour obtenir le vaisseau de classe C, et je me retrouve avec le vaisseau de classe B. Je suis dégoûté, quoi. En fait, c'est... Là, je suis franc avec vous, je trouve pas de plaisir à jouer à Starfield. J'en trouve pas. L'exploration, c'est toujours la même chose. L'IA, c'est de la merde. Les perks, c'est du déjà-vu. Parce que bon, les perks, faut être honnête, ils ont tout repompé à Fallout 4. Il y a aucune surprise dans ce jeu, et puis c'est... C'est décevant, quoi. Alors, je sais pas, dites-le moi. Est-ce que vous voulez que je continue l'aventure Starfield ? Moi, personnellement, j'en ai pas vraiment envie. J'aimerais plutôt me refaire une partie de Cyberpunk en difficulté max. En let's play, évidemment. Mais ouais, je pense à Cyberpunk, il me manque, ce jeu. Cyberpunk, ouais, c'était une catastrophe au lancement, je suis d'accord, mais... Ils se sont bien rattrapés, et puis j'ai pas encore essayé le... J'aimerais bien faire le DLC de Cyberpunk. Et puis revoir un peu... Puis voir un peu ce que ça donne au niveau des perks dans Cyberpunk. Parce que moi, j'ai fait le jeu au tout début. Et ils ont revu beaucoup de choses. Alors ouais, j'aimerais bien faire Cyberpunk. Bon, je l'ai déjà fait en difficulté max, un Cyberpunk, donc... Ça me posera aucun problème. Mais ouais... Cyberpunk est tellement mieux que Starfield. Enfin là, franchement, au bout de 40 épisodes... Donc vous êtes témoin, hein. J'ai quand même pas mal joué à Starfield pour avoir un avis à peu près objectif. Et bien, le problème, c'est que mon avis... Il est très mauvais. Starfield est un jeu mauvais. Il faut voir peut-être qu'il faut que je fasse une pause par rapport à un Starfield, je sais pas. Et là, franchement, j'ai plus envie de continuer. Alors, peut-être que je vais faire une pause de quelques jours dans Starfield. Ou alors, peut-être que j'allais lancer un Let's Play de Cyberpunk en difficulté max. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. A plus. Portez-vous bien. Ciao.